Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les femmes affiliées à l'association MOKO dans le quartier Diamegen 1 de Mour, ont subi une formation de micro-jardinage. Encadrées par les techniciens du ministère de l'Agriculture et de la FAO, elles ont démarré la phase test. Le formateur s'est réjoui du travail accompli par ces femmes. Le micro-jardin, si on peut le définir en tant que tel, c'est la technique qui consiste à cultiver des légumes sur un milieu hors sol. Outre le milieu naturel en quelque sorte. Ici à Hambourg, nous l'avons instauré en 2006 avec 30 personnes dans 5 quartiers de la commune, les quartiers étant supposés les plus démunis. Mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que ce ne sont pas seulement les quartiers démunis. Et la réussite, vraiment, nous l'avons surtout remarqué au niveau des quartiers, les quartiers les plus d'Antigua. Au cours d'une visite effectuée par les techniciens des ministères de l'Agriculture et de la Famille, le président de l'association Boko est revenu sur la genèse de cette activité. Je parle au nom de l'association. L'association est vraiment satisfaite du travail et de l'immobilisation des membres de la dette. L'objectif de ce projet est d'aider les femmes à s'organiser. Le représentant du ministère de la Famille dans le département de Bourg a promis lors de son allocution d'aider et d'accompagner ces femmes dans la gestion. Ces cultures vont permettre aux familles de vivre en quasi-autosuffisance pour la consommation de légumes. Merci. Merci.